Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir aussi nombreux pour la remise du prix 2016. Le prix NCI du journalisme littéraire 2016 est attribué à Isabelle Philippe pour ses articles dans les Inreputibles et Vanity Fair. Merci à tous, merci Madame la Présidente, merci cher Bruno, merci aux membres du jury. J'ai un peu l'impression d'être au César, je rêvais pouvoir dire merci à mon producteur et à mon agent, mais ce n'est pas le cas. Je suis vraiment très honorée et très heureuse de recevoir ce prix. Pour la troisième année consécutive, la Bibliothèque Mazarine accueille la remise du prix NCI du journalisme littéraire. C'est un événement qui est assez important pour nous, nous le faisons avec plaisir, parce qu'avec la maison NCI nous partageons un certain nombre de valeurs. La maison NCI c'est une grande entreprise traditionnelle française fondée au XVIIIe siècle. La Bibliothèque Mazarine, c'est la plus ancienne bibliothèque publique de France. Elle a été fondée au XVIIe siècle, elle est issue des collections personnelles du cardinal Mazarin, et aujourd'hui c'est une bibliothèque qui valorise son patrimoine, qui le conserve en direction du plus grand nombre. Et c'est une bibliothèque aussi qui a un certain nombre de connexions avec le journalisme, et en particulier avec le journalisme littéraire. Un des collaborateurs de Mazarin est un des premiers journalistes français qui a fondé la Gazette, le premier périodique français. Sainte-Beuve, le grand critique littéraire Sainte-Beuve, a travaillé à la Bibliothèque Mazarine au XIXe siècle. Il a fait partie du personnel. Donc c'est toute cette série d'éléments qui font que nos valeurs se rejoignent à l'occasion de ce moment un petit peu privilégié. Je dirais aussi que la complicité qui nous lie à la maison Hennessy a d'autres manifestations que l'accueil de la cérémonie du prix du journalisme littéraire. Hennessy, en tant que mécène et mécène éclairée, nous aide à effectuer un certain nombre d'acquisitions de livres ou de manuscrits rares et précieux. Et cette année, le soutien de Hennessy a été particulièrement important et intéressant, parce qu'il nous a permis d'acquérir un document absolument exceptionnel qui va être dévoilé justement ce soir. C'est un exemplaire de la première édition collective des comédies de Molière. Donc un livre publié en 1664 qui, pour la première fois, rassemble plusieurs comédies de Molière. Il y a l'École des femmes, il y a la critique de l'École des femmes, il y a l'École des maris, les fâcheux. C'est un document qui est illustré également, vous avez des frontispices gravés dans lesquels apparaît une figure de comédien qui, pour la première fois, a les traits qui étaient ceux de Molière. Donc voilà, c'est un document exceptionnel, ça sera le seul exemplaire de ce type en collection publique. Et c'est notre partenariat avec la maison Hennessy qui nous a permis d'en faire l'acquisition sur le marché de l'anticaria. Je suis président du jury du Hennessy pour la deuxième année. Cette année, nous avions cinq finalistes, quatre hommes, une femme. Et comme une fois sur deux, nous couronnons un homme, une femme, par hasard. C'est comme un hasard complet. C'est une femme qui l'emporte. C'est Elisabeth Philippe, qui était pigiste jusqu'à présent aux Arocs, et qui est désormais chef de service livre à Vanity Fair. C'est une excellente journaliste qu'on a pu apprécier à travers des articles différents, très différents, très variés, à la fois des reportages, à la fois des portraits d'écrivains, à la fois des critiques. Donc elle avait pour nous toutes les qualités pour être distinguée, parce qu'à la fois une belle écriture, à la fois une soif de faire partager ses passions, ses goûts. Et donc ça s'est fait assez vite finalement. Au deuxième tour, elle l'a emportée vraiment de façon indéniable. Le prix Hennessy a été créé il y a près de 25 ans, en 1989, à l'origine à Cognac. Et puis il est venu à Paris. Et depuis trois ans, nous avons la grande chance d'être accueillis à la Bibliothèque Mazarin, qui est un lieu de transmission des œuvres, des savoirs, des cultures, et qui est en parfaite adéquation, je dirais, avec l'esprit du prix, l'esprit de Hennessy et l'esprit du lieu. Donc nous sommes dans un petit écrin magnifique pour remettre un prix qui vient illustrer le travail des journalistes littéraires. Voilà, le lien avec la maison Hennessy peut paraître un peu lointain entre le Cognac et les livres et les journalistes littéraires. En fait, on se retrouve sur cette notion de transmission. Chez Hennessy, le rôle du maître de chez, c'est de transmettre à son successeur les plus belles eau de vie, de les sélectionner, de les élever, de les choisir. Et finalement, il y a un lien assez évident sur le rôle du journaliste littéraire, qui de la même manière va identifier les plus belles œuvres, les plus belles pages, regarder les écrivains, les suivre dans la durée. Donc finalement, on est totalement dans un univers fait de proximité. On exerce un métier assez solitaire, enfin moi en tout cas, je l'exerce de façon assez solitaire, puisque j'étais freelance. Et là, c'est une marque de reconnaissance qui vient couronner un travail, souvent, oui, encore une fois, solitaire, sans forcément de retour. On peut avoir parfois des petits mots d'écrivains qui sont heureux d'un article, ou des mots au contraire très mécontents, mais quelques mots de lecteurs parfois, et ça c'est une très très belle récompense aussi, c'est quand les lecteurs nous envoient un mot, nous disent « grâce à vous, j'ai eu envie de lire ce livre », et là, c'est vraiment dans ces moments-là qu'on sent que notre métier a vraiment un sens, et ce prix, ça vient couronner tout ça, donc c'est une très grande joie. Je pense que la qualité première, c'est d'aimer lire, enfin tout simplement, ça ne s'invente pas, parce qu'on lit énormément, 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 et c'est plus on lit, plus on affine son regard sur les textes, plus on affine son esprit critique, et plus on arrive à faire des ponts entre nos différentes lectures, et c'est tout un monde aussi qui se construit de cette façon-là, donc je pense que la qualité première, c'est celle-ci, c'est aimer lire, ensuite, dans la façon de transmettre cet amour pour des textes, c'est tout d'abord une réelle honnêteté, mais ça, je pense que c'est la règle de base de tout journaliste, quelle que soit la forme de journalisme dont on parle, mais plus que de l'objectivité, parce que ça, j'y crois absolument pas, mais c'est vraiment une honnêteté dans ce qu'on défend, dans les arguments qu'on met en avant pour défendre un livre, un auteur, voilà, pas être parasité par des considérations extérieures, et qui seraient hors du texte, hors des considérations littéraires, donc je pense, voilà, ce sont vraiment les deux qualités premières, l'amour de la littérature et l'honnêteté. La presse littéraire est très mal en point, donc aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où il faut sauver le journalisme littéraire, par tous les moyens, c'est difficile, puisqu'il y a de moins en moins de place dans les revues, dans les hebdos, dans les suppléments littéraires, il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup de place à la photo, mais très peu au texte, difficile d'être pigiste aujourd'hui, il y a peut-être une solution que moi, j'imagine assez bien, depuis quelque temps, c'est l'apparition en France d'un phénomène qui existe aux Etats-Unis, qui est le journalisme littéraire, c'est-à-dire le nouveau journalisme, tel que l'ont pratiqué des gens comme Hunter Thompson, comme Johan Didion, comme Norman Mailer, et comme aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, le pratique à un Émanuel Carrère, par exemple, c'est-à-dire, on est à la fois journaliste sur le terrain, on va chercher des histoires, on se les approprie, on écrit des grands papiers, pour ça, il faut des revues, comme 21 ou comme Feuilleton, on écrit des grands papiers, des grandes enquêtes dans lesquelles on se met en scène, et après, possiblement, des romans. Donc, peut-être que pour le journalisme littéraire, c'est une solution, à condition que des revues se créent, à condition qu'on laisse de la place à ce type d'articles. Moi, ce qui me touche dans le rôle de journaliste littéraire, c'est vraiment ce rôle de guide, de créer des ponts avec des lecteurs qu'ils ne connaissent pas forcément, et des auteurs qu'ils connaissent pour certains, mais d'autres non, et de mettre en relation des êtres qui n'auraient pu ne jamais se rencontrer, et de créer finalement une adéquation, une équation, un cadre qui, d'un coup, permet de relier des êtres fort différents. Donc, je crois tout à fait important. Ce lien est d'autant plus aujourd'hui où il y a une foison, une pléthore de sorties en termes de livres, et donc la sélection, le fait d'être guidé dans sa sélection, prend encore plus de sens aujourd'hui. C'est un livre qui vient de paraître, mais c'est un livre assez ancien, c'est un livre de Don Carpenter, un auteur américain disparu il y a quelques années, dont les éditions Kambourakis publient le dernier texte, un texte posthume, inachevé, achevé par un autre écrivain, Jonathan Lethem, donc ça s'appelle Un dernier vers au bar sans nom, et c'est absolument magnifique. Voilà, c'est très très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada